à la septième ligne donc hier on a vu que hier on a vu plein de Agatot, on était un peu sortis du sujet et là on y revient Tanurabana on a vu dans les débuts précédents que aussi bien le Kohen Mashiach Kohen Tenimchach Meshameh Namushra et le Nasi, le Melech ils ont un din spécial dans les Khatatot ils n'amènent pas un Khatat comme tout le monde Tanurabana et on a vu qu'on apprenait ça à chaque fois dans un passout particulier chacun avait son limoud maintenant on amène un autre limoud Tanurabana alors il y a marqué que si un homme fait un faute par inadvertance si il fait partie du peuple il faut faire partie du peuple prête les Mashiach ça vient inclure le Mashiach le Kohen Gadol et le Nasi donc en fait on se retrouve avec deux Miouti un Miout comme quoi il y a marqué que le Mashiach il est comme un Cibou et ici un autre limoud qui est Meham Mare on sait déjà que le Mashiach et le Pâ ils ont un din spécial pourquoi tu as besoin d'un autre limoud ? Mashiach parce que je n'aurais pu croire que le Mashiach il a eu prise d'opposition dans la Halakha et il a mangé là il amène le Parc c'est le din dont nous parle la Torah mais s'il a fait un Shogak classique comme tout le monde il n'est pas rien à dire dans ce bout il allume la lumière il n'a pas eu de prise de position au niveau de la Halakha j'aurais pu croire que le Kohen Gadol finalement est concerné par les deux Parachiotes une Paracha classique et une Paracha il n'a pas eu de l'autre il n'a pas eu de la Halakha et qu'il n'a pas eu de l'autre il n'a pas eu de l'autre il n'a pas eu de l'autre il n'a pas eu de l'autre ça dépend ce qu'il a fait on ne vous demande non c'est ça que le Parachiot le deuxième Parachiot vient de nous exclure Prat les Maschiach vient de nous exclure que le Maschiach lui il n'amènera que quand il y a Ailem Dabar mais s'il y a Astam S'il n'amène rien alors là j'ai dit il n'a pas eu de l'autre il n'a pas eu de l'autre Le Nasi c'est aussi que Bishigat Masé. Donc qu'est-ce que j'aurais pu croire ? Si j'avais eu qu'un seul Imoud. Oui, mais je veux dire, dans le Kohen Gadol, on a dit, tu sais quoi, si j'avais pas eu deux Imoud, j'aurais dit qu'il amène, et le part, et le Kizba Veseira dans Shigat Masé tout seul. Le Nasi, il amène déjà dans Shigat Masé tout seul, alors qu'est-ce que tu aurais pu croire ? Et la Nasi Bishigat Masé ou Demaité ? Donc est-ce que j'aurais cru qu'il amène un Saïr, une Kizba, une Saïra ? Non. Il a mangé Kazaït et il a été numéro 1. Donc quand il a mangé, il était idiot. Quand il prend conscience de Saavira, il est déjà roi. Il amène comme un idiot ou comme un roi ? Comme un idiot. J'aurais pu croire qu'il amène au moins comme un idiot. Comme un chevalan, que non. Le Nasi Bishigat Masé, ça va bien d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, il n'amène ni comme ça, ni comme ça. Ni comme un idiot, parce qu'il a marqué ma marette, ni comme un Nasi, parce qu'il faut qu'il soit là. Il n'y a rien d'accord. Mais d'après Khamim, il amène Bémet comme un idiot. Et il n'y a pas les Rabbi Shimon d'Azal-Battar-Yédi-A. Aussi, pas seulement Yédi-A, aussi Yédi-A. Et là, les Rabbi Shimon d'Azal-Battar-Khata. Mais les Rabbi Shimon d'Azal-Battar-Khata. Mais les Rabbi Shimon d'Azal-Battar-Khata. Le gars, il a fait un show-gag, il est devenu Mélère. Qui est idiot ! Alors, mais à marette, je ne vais pas l'exclure. Il n'y a rien d'exclure quoi ? Bah, il kalimima. Ce qu'il a de dire. On commence. Ça ne fait que commencer. Il a mangé Khatik Hazait Hrelèb. Il a mangé Khatik Hazait. Avant d'être nommé Mélère. Il est devenu Mélère. Et il a mangé un autre Khatik Hazait. Tore kede Akhilat Fras. Et ensuite on lui a dit, tu as mangé du Khélèb. Tore kede Akhilat Fras. Quatre, huit, neuf. Deux mots. Et ensuite, il a dit qu'il a mangé du Khélèb. Tore kede Akhilat Fras. Avant qu'on lui dise qu'il va devenir meller, qu'il a mangé khatsi kazaïd, après qu'on l'ait nommé meller, qu'on lui a mis la couronne sur la tête, hop, il a mangé l'autre kazaïd. Mais c'est miti tarif ? J'aurais pu croire que c'est miti tarif. C'est vrai qu'à Tant Rabina, j'aurais pu croire miti tarif naite kizbao seira, il l'amènera comme un idiot. S'il avait mangé un kazaïd avant, ben d'ailleurs qu'il l'amène comme un idiot, Ali Badraban. Mais là, il a pas mangé kazaïd, il a mangé khatsi kazaïd, oui, mais la faute, elle a commencé avant. Bon, alors est-ce qu'on a pris le début ? J'aurais pu croire que oui. Mais à Maharas, il va exclure le... Tu l'amènes rien ? C'est pour ça que je voulais dire qu'on ne fait que commencer. Nessiout maou shetafsik. Est-ce que la Nessiout, elle peut couper la Achila en deux ? Hé Jacob, calme. Non mais c'est pas bon. Nessiout maou shetafsik. Est-ce que la Nessiout, la Meloukha, le fait d'être roi, peut couper la Achila en deux ? La Gman a dit, tiens, couper la Achila en deux, ça veut dire quoi ? Echidame. Kegol shahal khatsi kazaïd, kheleb, keshou, idiot, benitmane, beavar vishlimo. Benitmane, beavar vishlimo. Non. Voilà. C'est pour ça que vous venez de vous calmer. Le gars, il a mangé khatsi kazaïd, il est devenu mer. Il a été destitué, finalement on annule votre règne et il a mangé notre khatsi kazaïd. Il a été élu et destitué. Tout ça en neuf minutes. Et il a mangé une fois khatsi kazaïd, une autre fois khatsi kazaïd, à chaque fois qu'il était idiot. Mais non, dans le premier cas c'est pas ça. D'abord vishlimo, atam ou delo mitzarev. Là-bas dans le premier cas, c'est pas mitzarev. Pourquoi ? Parce que la deuxième moitié l'a mangé n'était jamais l'air. Mais ici, la première et la deuxième ont été mangés en tant que idiot. C'est une coupure. Il dit qu'il y a eu idiot. Les deux ils ont été mangés quand même idiot. Mitzarev odilma loshna. Ou bien non, c'est pas mitzarev, pourquoi ? Parce qu'il y a eu la meluha qui l'a coupé en deux. Il y a eu 3 demi-kazaïd en fait. Non, il n'y en a eu que 2. Non, il n'a pas compris le cas. Au milieu il n'a pas mangé. Pendant qu'il était nazi, il n'a pas mangé 2 demi-kazaïd. Il n'a pas mangé 2 demi-kazaïd. J'ai une pochette de cet enseignement d'Amaroula. Amar Abiyo Hanan. Un gars il a mangé 1 kilo et demi-kazaïd. Il a été mafriche un corban pour amener son chatat. Et il s'est révolté contre Hachem. Il a dit finalement la religion c'est pour les ânes. C'est pas pour moi. Allez, je vais à l'église. Il a dit là aussi c'est pourri. Je reviens à la synagogue. Etant que quand il était Mumar, il ne pouvait pas amener son corban. On va voir tout de suite. On n'est pas avec la belle chatat des Mumarim. Comme il a été Nitra, il ne peut plus l'amener l'homme après. C'est pareil. Au moment où il était Meler, il ne pouvait pas amener sa Kizba au Seyra. Alors il a dit quel rapport. En tant que Mumar, il peut amener zéro corban. Ici en tant que Meler, il amène son corban de Nasi. S'il a lui potentiel en tant que Meler. Celui-là il est apte à amener un corban. Donc on n'a pas de réponse. Il y avait deux morceaux devant lui. Et puis un Khelev, un Shuman. Il en a mangé un des deux. Il ne sait pas lequel il a mangé. Peut-être qu'il a mangé Khelev. Peut-être pas. Normalement. Alors. Et après avoir été miroir, on lui dit. Tu sais tu as mangé un des deux. Peut-être qu'il y avait du Khelev dans ce que tu as mangé. Alors. D'accord. Si c'était sûr. D'après Rabbanan, il amène comme un idiot. Mais là c'est un Safek. Et alors. Ma'out. M'y a un Tagbaran. Alli. Il va y aller. D'après Rabbanan, c'est évident qu'on va d'après le Khelev. Donc il est maintenant encore. Hacham taloui. Et là. Il va y aller. Lâchez-là. Pourquoi ? Lâchez-là. 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 Il est comme ça. Rabi Shimon. Il dit qu'on va d'après le Khelev. Et il dit. Oui. pourquoi ? parce que parce que Bémet son statut change c'est à dire qu'entre Ediot et Nassi il n'a pas le même statut il n'a pas le même corbanne donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Abbé va amener comme un Ediot pas du tout, Arélaïdia il était Nassi et maintenant en tant que Nassi il a un autre corbanne mais ici, Acham Taloui ne change pas est-ce que Rabbi Shimon sera d'accord qu'il amènera Acham Taloui ou pas ? c'est le même corbanne pour Méditer il n'a pas de Ediya sur la faute Ediya sur Safek il est en Safek, il est en Safek comme il a changé de Vadaï il a changé aussi sur le Safek, son statut a changé il a changé son statut donc il n'amène pas Kizba au Seyra comme un idiot il a changé son statut donc il n'amène pas de Acham Taloui au Dilma, Kizba au Seyra quand il a changé son statut c'est seulement au niveau du Vadaï Kizba au Seyra, un Khatat Vadaï des Kizba au Seyra, des Kizba au Seyra parce que maintenant son corbanne ne sait plus Kizba au Seyra mais c'est Saïr à Valakha son statut a changé mais pas son corbanne est-ce qu'il va en deux mots la question elle est simple est-ce que Rabi Shimon dit il faut que la Yediya et le Khek soient faits avec le même statut parce que c'est pas le même homme ou bien c'est parce que c'est pas le même corbanne c'est pas le même homme et bien là aussi c'est pas le même homme c'est qu'un problème de corbanne qu'avant c'était Kizba au Seyra maintenant c'est Saïr alors bien ici je n'ai pas ce problème parce que c'est le même corbanne donc il y a seulement un homme qui est parti du peuple qui peut amener un Khatat un Moumah on va voir c'est quoi la définition du Moumah on lui n'amène pas de Khatat pardon ? c'est quoi ça ? c'est quoi ? c'est des gens c'est des gens qui ne pratiquent pas la Torah j'appellerai c'est pas ça les non religieux parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui ne pratique pas la Torah qui se dit non religieux il m'a mis à part ça c'est un mouvement aujourd'hui on peut dire que c'est un vrai Moumah il croit qu'on peut être juif sans pratiquer la Torah c'est ça le problème ils ont créé un nouveau judaïsie il y a les pratiquants et les non pratiquants c'est des juifs mais c'est juste qu'il y a des orthodoxes mais là le Moumah tout le monde pratiquait à l'époque ça n'existe pas un mouvement non pratiquant ça c'est pratiquer Moumah il y a même pas oui un petit peu c'est vrai qu'il y a un problème de Kufira que quelqu'un qui amène à Moumah c'est parce que c'est responsable de ta faute celui qui échappe mes diatos c'est à dire que quand il apprend qu'il a fauté alors on peut les mettre il fait chuva alors lui il a même un corban mais celui-là il s'en fiche le gars il rentre il va acheter la boucherie chevaline il achète parce qu'il aime bien après il mange aussi du chumane et finalement c'était pas du chumane c'était du chenèvre mais pourquoi tu veux qu'il y avait un ratat ? il mange du chumane le gars il va te dire tant mieux il va te dire tant mieux le chumane il dit le corban achigato maibinayou c'est la différence alors finalement il disait la même chose les deux n'amènent pas le corban ouais c'est dans des personnes comme ça si on lui fait un train deux secondes on va finir l'agmara et après tu poses la question amaranona moumah lechol lechelèv lechelèv il y a la possibilité que le gars lechelèv il mange c'est trop bon j'adore le dame non 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 je touche pas le sang ça me dégoûte et à part ça j'entends que Bémet qu'il y a un dame ou un nefesh que je deviens encore plus Bémet quand je mange le sang je mange pas le sang ah donc le gars il est sensible à certaines mitzvot mais il y en a d'autres sur lesquels il s'en fiche alors est-ce qu'il indigne de moumah ou pas ? c'est quoi le chelèv entre les deux un il dit frate les moumah l'autre il dit c'est quoi moumah celui qui est pachaf il est diato c'est la même chose maibinayou qu'est-ce que tu as rajouté ? alors il dit moumah lechelèv lechelèv s'il savait que c'était du sang il n'aurait pas mangé une fois qu'il a su que c'était du sang il amènera un corban il fait chouva sur le sang mais sur le chelèv non alors est-ce qu'il indigne de moumah ou pas ? moumah lechelèv les dame n'a mis moumah ouais même le sang si tu veux si tu veux amener un corban on n'accepte pas ton corban à ta moumah il ne peut pas être moumah moumah lechelèv comme ça il dit moumah ça va les dame n'a hacha médiato non l'essentiel c'est qu'il fasse chouva si Mehmet tu sais que sur le sang il fait chouva parce qu'au moment on aurait pu croire que le gars même s'il avait l'habitude de manger du chelèv maintenant il fait chouva quand même en corban ça ça suffit pas il fallait que si au moment où tu as mangé le chelèv on t'avait dit c'était du chelèv tu aurais arrêté ? non je n'aurais pas arrêté alors tu ne peux pas amener le corban même si aujourd'hui tu as fait chouva par contre si au moment où on t'avait dit c'est du sang tu aurais arrêté ? oui j'aurais arrêté mais je ne veux pas manger du sang alors on accepte ton corban parce qu'on sait que Mehmet même au moment de la achilla qui était chouva si on t'avait dit tu serais arrêté c'est vrai c'est vrai on ne dit pas que le gars il ne mange que du chelèv il a un penchant pour la charcuterie mais après les crevettes ils ne mangent pas et là c'est quoi ? c'est que le gars au lieu de manger kachère il ne mange pas kachère mais c'est la même viande c'est du bœuf va manger kachère j'ai pas les nerfs j'ai pas les nerfs j'ai pas de bouche kachère ça vaut cher c'est trop cher c'est trop cher c'est trop cher la langue kachère c'est juste parce que c'est un baltava il n'a pas d'effort il ne veut pas faire d'effort benitra lèf lo shouman et Mehmet il s'est retrouvé avec du shouman par inadvertance mais si on lui avait dit c'est du shouman et qu'il avait du chelèv alors s'il avait dit que c'est du chelèv il avait du shouman il n'aurait pas mangé tout ce qu'il mange pas qu'un cher c'est parce qu'il n'a pas les nerfs de faire d'effort c'est sûr que ça la marque kachère il n'aurait pas mangé le shouman il n'aurait pas mangé pourquoi ? parce qu'il n'aurait mangé ben Mehmet si tu lui dis est-ce que tu veux manger du chelèv ou du shouman non je mange du shouman j'ai pas un truc spécial avec le chelèv tu me donnes du kachère je mange du kachère alors lui il est plein nikramoumah quelqu'un qui est moumah c'est qu'au moment où tu lui dis tu veux ça ? donc c'est pas vraiment que tu es abon c'est plus l'arkis ce qu'il faisait alors que la Torah écrite n'est pas la BNP est-ce que c'est nikramoumah ? c'est nikramoumah 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 on y arrive il y a le moumah et au dessus du moumah celui qui a la kippa rouge celui-là le cardinal le cardinal il est dessus le cardinal ahal khelev zewumumah et zewumumah ahal nevelot trefot shkatsyoma sim le chataïe nsr la submissions va demander la question que vous tu le posez tous ahal khelev zewumumah vous allez me dire je vais me dire vous allez vous faire remarquer bien vous allez moumah ahal nevelot ou trefot ça peut être appétissant shkatsyoma sim c'est dégeulasse c'est pas ça ou ça ou le tous ? tout, ça c'est l'achis on ne mange pas des vers de terre parce que c'est bon bon à part si les chinois mais normalement un gars normalement tout constitué ne va pas manger le vers de terre mais Chataïaïd Nezer il n'y a pas des vers de terre, il y a des grenouilles je ne sais pas, j'ai jamais mangé mais ça se sert d'aller dans un restaurant j'imagine que c'est pas mal tout ça c'est que les laves non mais les moumars on n'accepte pas son corban Rabiou Dahomer à part ça, Khélév c'est carré Rabiou Dahomer Afal Ovech Kilaïm qui met du chat athlès moumars attention, il faut vérifier les costumes amarmars akhal Khélév, vous moumars vous moumars, vous moumars ils ne font pas cofère bachem attends mon ami, reste tranquille bien sûr qu'il est cofère Hachem il t'a dit que tu manges le cojon et que tu manges tu es cofère bachou alors non mais alors c'est quoi c'est ça que je comprends pas comment le type il peut être d'un côté je fais d'un autre côté je fais pas s'il fait pas, c'est à dire qu'il fait pas tout par rapport au fait qu'il croit pas en eux il y a des gens qui font c'est la différence entre Théavon et Achis on y est il veut, il aime ou il n'aime pas si Bézou Moumars il est cofère Mâchèm il est cofère Mâchèm il est cofère parce qu'il a faim c'est quoi définition on veut savoir c'est quoi les bisous Bézou Moumars Ochèl Nevelot etc Maïk Amar tu viens de me dire que Ochèl Chélev c'est Moumars Ochèl Chélev de Théavon il faut me laisser parler Ochèl Chélev de Théavon si tu manges parce que c'est bon c'est bon c'est à dire que tu peux pas t'empêcher d'enlever au Mc Donald c'est trop bon tu vois le Mc Donald tu rentres mais c'est pas Kacher c'est trop bon Arezé Moumars Léachis Arezé Tidoukid si tu rentres dans le Mc Donald alors qu'à côté il y a le le même en Kacher pourquoi tu rentres chez le pas Kacher c'est le même prix c'est le même prix c'est la même chose il n'y a pas de fromage il y a la boucherie Kacher l'entrecote c'est la même pourquoi tu rentres là-bas Arezé Tidoukid C'est quoi un Moumars ? qui minastam on ne sait pas si c'est l'achis ou pas minastam c'est l'achis Arbe Omer Oche nevelo dutréfot j'ai le maïs celui-là il est minastam toi tu manges des trucs à écœurant j'entends et là le Kacher c'est l'achis je ne veux pas entrer pas mais le Kacher il est mathétique en disant moi j'ai le droit à ça tandis que l'autre il était à van il sait qu'il est c'est pour ça c'est plus grave un mec qui fait des qu'est-ce qu'il est de là ? un voleur ou quelqu'un qui fait des phobiers ? c'est le phobier c'est le phobier c'est une fausse religion non mais l'achis il a volé parce qu'il a été à van non mais l'achis c'est pas qu'il c'est les phobiers je ne fais pas la religion non mais l'achis c'est ils se révoltent contre l'achat oui ça veut dire les phobiers Rabi Ossib et Rabi Omer Afalovech Kilaïm Meshmi Kimezé Chahatnes c'est bizarre c'est pareil alors l'autre il a dit il mange du khelev c'est un lave d'oreita Mouma c'est la même chose tu as juste changé les deux isours maibinaïo et kabinaïo Kilaïm de Rabbanane la différence c'est Kilaïm de Rabbanane d'après Tanakama si l'offre sur un lave d'oreita c'est un Mouma des Rabbanane du poulet et du fromage c'est pas Mouma d'après Rabida même Kilaïm de Rabbanane il est Mouma oh le second finit avec moi maibinaïo Kilaïm attendez que tout le monde sait que tu es en train de mettre du kileïm c'est méfourçable l'Issou a filu des Rabbanane c'est Mouma même des Rabbanane c'est Mouma mais Rachid il a marqué dans la Torah Tavouille » Tavouille Shawin Shua il a été peigné ! Tavouille , Tavouille filé et noz tissé Shita Стachie les 3 étapes d'un tissu se fasse avec le chat-nez il a peigné le lin et la laine ensemble, ensuite il les a filés ensemble et ensuite il a tissé ensemble mais si Mehmet il a pris un fil de lin, un fil de laine et il en a fait un tissu ou un tissu de laine avec un morceau de lin dessus c'est chat-nez de rabada c'est chat-rachi c'est dans Menachot dans Kulin Natsuga il dit que c'est O dans la Torah Shua, O, Tavoui, Onouz un des trois s'ils ont été peignés ensemble ou ils ont été filés ensemble ou ils ont été tissés ensemble c'est déjà de raïta alors c'est quoi de rabada de rabada voilà exactement ils ont ni l'un ni l'autre ils ont pas été tissés ensemble et donc c'est ça le de rabada il dit que si c'est le teabon c'est un moumar si c'est un moumar si c'est un moumar si c'est un moumar et là il faut faire rabada il a mangé une puce c'est dégueulasse oh il touche une moustique une mouche il a marqué il a marqué qu'il est moumar pourquoi il a mangé une mouche parce que c'est bon c'est parce qu'il a une taaba de l'achis ou des cacare ou les cacare les moumar il a marqué c'est l'achis pourquoi il a mangé une mouche c'est le deuxième mandama c'est caché tu m'as dit tout à l'heure que l'achis c'est sûr que c'est un truc le deuxième mandama c'est l'achis ou moi ok je suis le premier mandama caché par cloquette je suis le premier mandama caché attend le mandama et tom tam des souras non mais c'est pas l'achis je voulais goûter quel vous savez c'est comme il y en a qui font un nouveau concept c'est le tourisme culinaire il se balade je voulais goûter mais tu es fou tu manges des trucs comme ça allez c'est je voulais goûter alors arrête c'est pas l'achis mais c'est un nazi c'est un melech tanoura banane quand on dit nazi c'est un nazi ou c'est un melech ou c'est un nazi de chevet comme 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 c'est un nazi de chevet au sujet du melech melech il n'y a au dessus la tête que l'achem le nazi il n'est concerné que par Hachem il n'a pas de supérieur et donc on voit que ce n'est pas un nazi de chevet mais le nazi de melech c'est le melech rabi qui était nazi il demande à rabi si moi j'étais si j'avais betamigdash j'aurais amené un sayir sur mon khatat j'ai un din de melech ou pas alors je suis nazi tu vois et je dis qu'ils sont médièques que si il y a un melech alors ils sont second mais s'il n'y a pas de melech alors c'est eux les melech alors c'est ça qui a demandé moi aussi je suis nazi et tu n'oublies pas qu'il y a rej galouta en babel rej galouta était aussi la malchoute david c'était la malchoute des juifs qui gérait les juifs en babel il a dit t'as de sara elle est en babel il est au-dessus de toi donc tu n'es pas meilleur même si on est d'Israël et tu vas malchè israël malchè ben david elou mevim le hatzman et lou mevim le hatzman après le fils il y a eu un pilou dans la malchoute il y a eu malchè israël et malchè bedavid les deux ils amèneront un sire alors voilà finalement là c'est pareil il y a deux rois en Israël et en babel comme malchè bedavid et malchè israël comme ça il a posé rébiya à marlé à tam le caïfé à dadé non là-bas ils sont indépendants deux royautés indépendantes nous ici on n'est qu'à pouf à babel le reich galouta il avait la force il avait le pouvoir il avait le droit de frapper de punir de saisir et d'appliquer la loi nous on n'est que des méchokeks on écrit la loi on est dans la théorie eux ils sont dans la pratique donc ils n'ont plus de pouvoir que nous même pendant la galoute la malchoute elle sera chez Yehuda avec le bâton le méchokek c'est qui le méchokek lui qui fait les lois et donc il venait de cette descendance là c'est pour ça qu'il lui dit c'est quoi le Kohen Mashiach le haut pas celui qui a les 8 habits de Kohen Gadol Rony la seule différence entre le Kohen Gadol du deuxième temple on va dire et le Kohen Gadol du premier temple celui qui était avec le Shemena Mishra c'est le Par lui il amène un Par et l'autre il amène qui se va aussi comme un homme normal et la part pareil un Kohen Mashiach en fonction un Kohen Gadol son second qu'il a remplacé pendant un moment mais maintenant il est revenu sur le banc des remplaçants ils font ils font la même chose les deux ils peuvent servir comme Kohen Gadol mais le Par de Yom Kippur et de la Syrie Taïf la Mincha qui l'amène tous les jours le Kohen Gadol ça c'est celui qui est en fonction mais les deux ils peuvent faire la Vodadium Kippur mais le Par c'est le Kohen Gadol en fonction les deux ils sont obligés de se marier avec une Bétoula interdit de prendre une veuve si ils ont un des sept proches qui meurent un Kohen a le droit eux ne se rendent pas ils ne rentrent pas au cimetière ils sont interdits de se couper les cheveux de se laisser pousser les cheveux pardon les Vélopormim ils n'ont pas le droit de se faire cria de se déchirer les habits Marc Loquet est-ce que c'est sur un mort ou c'est un mort Omar Zerine à Rotseach et les deux celui qui est en fonction et celui qui est remplaçant s'il meurt le Rotseach qui est en galoute il sera libéré et on verra demain que même le Kohen Machuach Milchama celui qui partait à la guerre aussi à sa mort le Rotseach il est libéré Tanoura banal Shemen Amishra Shaza Moshe Bamidbar Ayushol Kimbo etta Ikarim c'est-à-dire qu'il y avait un Shemen Amishra une huile avec laquelle il a ouin les Kohenim Moshe Rabinu il avait mis des Ikarim des racines d'encens pour donner du parfum Rabi Yudah Rabi Yudzi Omer pas du tout il n'y avait pas beaucoup de Shemen Amishra il y avait 12 Lugim 12 Lugim j'ai calculé la Préjita Tarampam que Révi Yitalog c'est 75 ml donc 12 12 Lugim c'est 48 Révi Yot qui font 3,6 litres c'est plus en chaude donc il dit si tu mets ça tu le fais cuire avec des racines il n'y a plus d'huile 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 et nos sofèques et là la chorinette avec Karim Bamaï on les fait tremper dans l'eau pour que les épices s'imprènent d'eau et après quand on va mettre l'huile dessus ils ne vont pas absorber l'huile on va prendre juste l'odeur c'est ça l'huile de Shemena Mishra tu me dis ça ne va pas suffire je crois qu'il n'y avait qu'un seul c'est nissi mais il peut y avoir des nissi le début quand Moshé Rabbeinu il a fait la bouteille de Shemena Mishra il y avait 12 lobes pendant 7 jours chaque jour et mettre le Shemena Mishra il gnaze dans une pièce secrète sous le métal et il est intact 12 loogins il n'a pas bougé il n'a pas bougé 4 litres 4 litres 4 litres 3 litres 3 litres 3 litres 3 litres 3 litres il n'a pas bougé il n'a pas bougé donc de toute façon il y avait des miracles donc on peut le faire avec les racines oui mais on n'a pas le Shemena Mishra ce sera aussi les deux il a tout fait je vous imaginez le travail de Moshé Rabbeinu Rabbeinu les kilines du Betamigdash n'ont pas été loin avec le Shemena Mishra c'était l'utilisation qui les a intronisé Rabbeinu le Shemena Mishra que tu fais cuire avec des encens c'est bolia tu fais cuire le feu il est suré au bonim Shach Mishkan avec Kela avec Aaron avec 4 litres on a fait on a ouin toute la famille tous les Kohanim Gdolim jusqu'à ce que ils soient Gonez le Shemena Mishra ils étaient ouin avec le Shemena Mishra et les Melachim et les rois l'onction royale je crois que c'est encore en vigueur en Angleterre c'est de chez nous même le fils du Kohen Gadol quand il est introduisé Kohen Gadol il doit faire la Mishra Ben Moshrim Melach Ben Melach mais pas le prince pourquoi ? parce que le prince c'est Mirusha Kohen Gadol il a une priorité sur les autres son fils s'il est apte le Melach c'est lui le roi alors pourquoi je te vois Melach en la ouin ? parce que son frère il disait c'est moi le père roi alors on a ouin pour faire taire tout le monde Ben Yoach je vais peiner Atalia pourquoi on a ouin Yoach c'était le fils du roi Atalia sa grand-mère elle a tué tout le monde elle a pris la royauté ils ont réussi à cacher Yoach pendant 6 ans et après ils l'ont sorti ils ont enlevé la royauté à Atalia elle a tué son propre fils le père de Yoach prends la ouin à cause de sa grand-mère Atalia Ben Yoachaz pourquoi on a ouin Yoachaz c'était Yoachim parce que Yoachim il était plus grand que lui donc on sait que les douze sont encore là à Marmar à filo Kohen Gadol ben Kohen Gadol taoun Meshicha minalan dire-ti vea Kohen à Mashiach tartav mi-banav c'est-à-dire que même le Kohen qui vient après même les enfants on doit les ouin c'est quoi c'est quoi Mibanav pardon si le fils il est ouin ça devient Kohen Gadol s'il n'est pas ouin il n'est pas Kohen Gadol c'est-à-dire que d'après le Pshat Pachu de l'Agmara c'est Karchitat Rashi c'est Makev s'il n'était pas ouin c'était pas Kohen Gadol c'est pour ça qu'ils ont eu une différence au niveau du dîn de la Torah parce que celui qui n'est pas ouin le Stam le Merobe de Gadim ceux qui étaient pendant le deuxième Pétamidash ils n'étaient pas ouin ils n'avaient pas le même dîn que le Kohen Mashiach parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin de ouindre un autre le prince quand il prend la place de son père c'est une Yerusha la royauté se passe de père en fils parce que tu sais qu'on fait une Shikha quand il y a une machloquette sur Shlomo maintenant le roi il donne la royauté à qui veut David Améler il a dit Shlomo c'est Shlomo il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit Marqué dans le passé il faut que ce soit le Shalom et si Bémet c'est pas Shalom de Israël c'est pas le Shalom dans le peuple alors il faut faire le Meshikha une nouvelle intronisation comment c'est qu'il y a une deuxième royauté ? il y a eu la deuxième royauté il y a eu Malchut et Israël en parallèle de David et alors ? d'abord c'est que Ménèrk et David qui faisaient la Meshikha Tana c'est le roi de notre père non j'ai dit que Ménèrk et David c'est le roi de notre père Tana Af Yehou Ben Nimashi le Nimshakh et l'Ami Pénè Mahlochto chez Yoram même Yehou il a été Nimshakh que par la Mahlochette de Yoram son frère mais t'y peux que les Meshou me dérichonne pourquoi tu me dis pas tout simplement parce que Yehou c'était le premier roi son père n'était pas roi donc c'est pour ça qu'on la voit il manque un morceau c'est quoi le morceau ? les rois de David à Ménèrk depuis David à Ménèrk sont rois Mélk Yisrael El Meshoukid Yehou c'était un Ménèrk Yisrael son père n'était pas Ménèrk attend tu veux dire qu'il a été roi il a été roi il y en a qui n'était pas c'est Mélk Ben David ou Mélk Yisrael ? et donc étant donné que Bémeth en tant que Ménèrk Yisrael il n'avait pas besoin d'être roi pourquoi on l'a roi à cause de Yoram à cause de la Makhloquette qu'il avait avec Yoram mais sans ça Bémeth on n'aurait pas eu besoin de le roi c'est clair pourquoi on le roi s'il est Mélk Yisrael ? parce qu'il avait une Makhloquette il n'est pas censé être Mélk ah Mélk Yisrael quand il n'y a pas de Makhloquette on ne le roi pas il y a une Makhloquette alors il faut le roi même les Mélk Yisrael quand il avait une Makhloquette on le roi donc ça leur donne une légitimité bref mais normalement ils n'étaient pas censés le roi bien sûr Mélk Yisrael c'est Kaya c'est une réalité c'est Kaya mais c'était une erreur pas du tout c'était une catastrophe mais Kaya c'était une erreur parce que normalement il aurait dû y avoir qu'il y a une seule royauté normalement normalement à ce moment là en aucun cas on aurait dû les moindre s'ils n'ont pas de légitimité Bémeth la gendarra ne va demander pas à ta question on va le dire arrêt c'est Meïla parce que chez Ben Amishra c'est Kadosh comment si Bémeth il ne mérite pas l'onction comment on fait pour le moindre on dirait que ça ne s'était pas vraiment je vais continuer je crois que c'est le bon mais je vais donner Amar Abba Amar Kha Koum Ma Shreo Kize Ma Zek Kize en parlant de David Améler que Hashem il dit à Shmuel Kize lui tu vas le rendre Zé Taoum Meshikha Ben Akher Taoum Meshikha Amar Mar Afiou Ben Nimashi L'Ou Nimshak Elam Ipné Marko Oktosh Ayuram Meshou Marko Oktosh Ayuram Ben Akham Nimol Be Shemen je ne passe pas ta question que c'était des urbateurs qu'ils n'étaient pas leur place il y avait un de Sereh il y avait un de Sereh qui a un Melech Israël je ne sais pas pourquoi mais le Shemen tu ne peux pas l'utiliser quoi qu'il arrive alors quoi parce qu'il y a une machloquette on refermé il a Amar Abba Fafah Ben Afar Sema Dekhia on fait ça avec Shem Ben Afar Sema c'est pas le Shem Ben Amishra de Moshé de Moshé Rabinu A quoi ça sert ? A quoi ça sert ? Maman c'est pour faire taire le peuple pour que tout le monde te taise en vérité on ne peut pas utiliser le Shem Ben Amishra Bet Yoachaz Mepleine Yoakim Yoakaz aussi il a été loin à cause de Yoakim son frère Shaya Gadon Mimeno Shtechanim parce qu'il était plus grand que lui le fils de Yoachiaou d'ailleurs c'est son père qui a mis tout ça à la Gniza Shaya Gadon Mimeno Shtechanim Yoakim Mika Cheminé elle va nous faire une petite leçon d'histoire est-ce que Yoakim vous savez que la royauté s'est arrêtée avec les fils de Yoachiaou c'est fini c'est les derniers le dernier roi Melerk Ben David c'est Tzitkiyaou le fils de Yoachiaou mais la Gniza nous dit que Yoachaz était plus jeune que Yoakim c'est pour ça qu'on a eu besoin de nous vendre mais dans l'ordre Bémet c'est pas ça Yoachaz est plus vieux Mika Cheminé qui a dit que Bémet Yoakim était plus vieux mais active le Béhore c'est Yochanan c'est Yoachaz c'est le même Hachéni Yoakim Hachéni Tzitkiyaou c'est le même il n'y avait que 3 fils Yoachaz Yoakim Tzitkiyaou ou Yochanan ou Yoachaz donc Yoachaz c'est le Béhore c'est rien qu'il soit au roi le Olam Yoakim c'est le plus grand pourquoi on l'a mis en premier Yoachaz Yochanan il était Béhore la Malchoute Yoachaz a mérité la Meloukha avant son frère puisque finalement après Yoakim aussi est venu roi est-ce qu'on met un petit frère avant un grand frère c'est le droit derrière on ne met pas un petit avant le grand moi aussi Ephraïm et M'nacher c'est le Béhore parce que c'est le Béhore je ne sais pas que la Meloukha alors on revient au Béhore il était apte à être au roi Yoakim n'était pas apte c'est pour ça qu'il n'est pas devenu roi donc en deux mots c'est le grand qui prend la Meloukha le grand frère s'il n'est pas apte on passe au deuxième à Marmar ou Shalom ou Tzkiyahu ou Yochanan ou Yoachaz mais on a dit à Béhore à Chéni à Shrishi à Révi je crois qu'il y en a 4 il n'y en a pas que 3 il y en a 4 il n'y en a pas que 3 je n'y en a pas que 3 je n'y en a pas que 3 je n'y en a pas que 3 c'est le petit frère je n'y en a pas que 3 par contre ça a été le 4ème roi Yoachia il a eu 3 enfants mais il a eu 4 rois après lui Yoachaz Yoachim Yochnia le fils Yoachim et quand Nebuchadnezzar l'a attrapé et il a découpé il a mis en charpie il a mis Tzkiyahu à sa place c'est Nebuchadnezzar qui a envoyé Tzkiyahu à Yerushalay d'ailleurs Malach Yoachaz ou Bassof Yoachim Bassof Yochnia Bassof Tzkiyahu 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 ou Shalom ou Tzkiyahu le manikra Shmo Shalom qu'on appelle Shalom Shayam Shulam il était parfait Tzkiyahu c'était le tzadik Shalom chez Shalma Malchut Ben David Ben Amab c'est lui qui a fermé la porte et après lui il n'y avait plus de Merch Ben David Oma Shmo Mataniya Shmo il ne s'appelait pas Tzkiyahu 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 Dodo de qui Yochnia c'était son neveu donc l'oncle Tzkiyahu 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 il a mis Tzkiyahu pourquoi il l'appelait Tzkiyahu c'est Nebuchadnezzar qu'il l'appelle Tzkiyahu parce que Tzkiyahu a surpris Nebuchadnezzar en train de manger une arnevette un lapin cru il a dit je t'en supplie ne dévoile pas il a fait jurer Ben Amarle Yé Yatsikalecha etadine si tu te révoltes contre moi et tu dévoiles mon secret alors j'ai fini de Nebuchadnezzar je crois que c'était un perdu pour le Nebuchadnezzar non c'est une oncle apparemment ça veut dire que Bémet ouais sauf il a été oui et là le marchand il dit évidemment que c'était pas une promesse qu'il avait fait à Nebuchadnezzar je te promis de jamais me révolter contre toi c'est parce que Bémet il y avait quelque chose sur lequel il fallait qu'il fasse parce que c'était pas c'est à dire que les gens suivaient Nebuchadnezzar et lui il savait qu'il avait une info qui allait complètement basculer l'histoire c'est pour ça qu'il l'a fait chez la trappe il est allé faire Ataradnezzar et il a été mouré sur Nebuchadnezzar et demain on continue avec la Shemana Mishra on fait quoi ? on fait une nuit